La parole de notre Seigneur Et ce qui est bien pour nous de nous rappeler, c'est que nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. Une grande nuée de témoins qui sont là pour nous encourager aujourd'hui à marcher dans la foi. Ces témoins, nous devrions les avoir comme des exemples à suivre. Surtout ceux qui sont des leaders dans l'Église, des dirigeants dans l'Église autrefois. Nous sommes appelés dans un autre texte biblique, considérer quel est le bilan de leur vie et imiter leur foi. Il y a quelques semaines, nous avons rencontré un homme qui s'appelle Épaphras. Épaphras, un évangéliste. C'est lui qui était fort zélé dans la prédication de l'Évangile. C'est lui qui était aussi zélé dans la prière pour les croyants. Aujourd'hui, nous rencontrons son collègue de travail, Tichyc, le verset 7. Colossien, chapitre 4, le verset 7 et suivant. Son frère, collègue de travail, Tichyc. Écoutez ce qu'il dit de la parole. Tichyc, qui est notre frère et bien-aimé, un serviteur fidèle et notre compagne de service dans le Seigneur, vous informera de tout ce qui me concerne. Je vous l'envoie exprès pour qu'il prenne de vos nouvelles et réconforte votre cœur. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est l'un des vôtres. Il vous informera de tout ce qui se passe ici. On va lire un autre texte, Éphésiens, chapitre 6. Vous allez voir, c'est un texte semblable, parallèle, presque les mêmes paroles. Éphésiens 6, le verset 21 et 22, où on mentionne encore le nom de Tichyc, notre frère. Éphésiens 6, verset 21. Afin que vous connaissiez, vous aussi, quelle est ma situation et ce que je fais, Tichyc, le frère bien-aimé, qui est un fidèle serviteur dans le Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous ayez de nos nouvelles et pour qu'il réconforte votre cœur. Amen. Prions-en-être à Dieu pour qu'il bénisse cet enseignement. Notre Dieu et Père, nous sommes devant toi parce que nous sommes à l'écoute de ta parole. Et nous voulons, Seigneur, notre Dieu, de t'écouter, écouter la parole que tu nous donnes aussi dans cette lettre Colossien-Ephésiens, deux lettres qui nous viennent aussi de la main livrée par Tichyc, notre frère. Seigneur, que tu sois notre enseignant et que nous soyons encouragés, fortifiés dans la foi, réconfortés même, grâce à notre frère Tichyc, qui croit aussi en Jésus, notre sauveur. Amen. Tichyc, le connaissez-vous? Probablement pas. C'était un nom commun à l'époque, surtout dans la province où il est grandi à Asie, près de la ville d'Ephèse. C'est un nom grec qui signifie fortuit ou chanceux. Et nous sommes chanceux de connaître Tichyc. Nous avons la belle providence de connaître ses frères dans la foi. Qu'est-ce que nous pouvons connaître sur Tichyc? Quel est son témoignage pour nous encourager? Nous venons de lire son nom deux fois, puis il n'y a peu de chrétiens qui retiennent son nom. Même si on lit son nom cinq fois dans les Écritures, il y a très peu qui se rendent compte de son importance. Moi-même, en préparant ce message, je dis, qu'est-ce que je veux dire sur Tichyc? Il y a peu de choses, mais quand on le regarde un peu plus, wow, quel beau témoignage pour nous tous. Donc ce matin, ce qu'on veut faire, c'est simplement prendre du temps pour connaître Tichyc, notre frère bien-aimé, puis aussi d'être reconnaissant pour le service fidèle qui rentre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et même, nous voulons nous émerveiller de la manière que Dieu s'est servi de Tichyc pour nous donner sa parole, les Écritures, pour connaître la bonne nouvelle, la bonne nouvelle qui nous est énoncée même dans cet Épître Colossien, la bonne nouvelle de l'espérance en Jésus-Christ, le Christ qui, en tout, est le premier. Tichyc. On est dans le texte en Colossien 4, verset 7. L'apôtre Paul donne une série de titres pour décrire et même expliquer son affection pour ses frères. Et justement, il appelle un frère, verset 7, Tichyc qui est notre frère. C'est-à-dire, il est incroyant, il est né de nouveau, il est adopté dans la famille de Dieu. C'est le mot que l'apôtre Paul utilise pour décrire cette relation que nous avons dans la famille de Dieu. Nous avons plusieurs relations qui nous sont importantes, n'est-ce pas? Plusieurs associations, des gens qui viennent de notre pays, qui parlent notre langue, quelqu'un qui a le même travail que moi, qui aime les mêmes jeux, qui fait le même bénévolat, puis tout de suite, il y a une association avec ces personnes. Notre association, notre appartenance la plus importante, c'est que nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes de la même famille, la famille de Dieu, notre Père. Dans une famille, il y a ceux avec qui on est un peu plus proches, ceux qui sont vraiment bien aimés. L'apôtre Paul dit que Tichyc, c'est notre frère bien aimé. Il a une affection particulière pour Tichyc. Il est précieux pour l'apôtre Paul et même pour Timothée, qui sont les auteurs de cette lettre. Pourquoi ils aimaient Tichyc? Est-ce qu'ils aimaient Tichyc parce qu'ils avaient une bonne humeur? Ils avaient des bonnes blagues, des blagues de papa qui les faisaient rire? Ou peut-être, je ne sais pas, on ne le dit pas ici dans le texte. Ce qui rend Tichyc précieux, c'était son service. Son service dans le Seigneur. Tichyc travaillait avec l'apôtre Paul, avec Timothée. Et la manière qu'ils rendent le service l'a rendu cher, bien aimé. Ça fait quelques années ici, même huit ans, que je travaille avec une soeur en Jésus-Christ. Pas dans notre église, mais on travaille ensemble dans un ministère. On a vécu plein de choses ensemble. Des hauts, des bas, des difficultés, des bénédictions. Puis au fait de servir ensemble, de travailler ensemble, on n'est pas seulement frères et soeurs, on est des frères et soeurs bien aimés. Quel plaisir pour moi de recevoir il y a quelques semaines un courriel de sa part qui dit, Bernard, j'ai pris pour toi. J'ai pris pour toi. Les frères et soeurs avec lesquels on travaille, on découvre qu'ils sont des frères et soeurs bien aimés. Tichyc est précieux à cause de son service. L'apôtre Paul le dit, il est un serviteur fidèle. Serviteur, diaconos. Le mot qu'on utilise souvent dans les écritures pour décrire quelqu'un qui rende un service, qui est là pour aider. Ça peut être quelqu'un qui est prêt à servir à la table, ceux qui sont diacres dans l'église. Mais aussi, l'apôtre Paul, il s'appelle diaconos, serviteur. Ceux qui prêchent l'évangile, les évangélistes, sont diaconos, serviteur. Paul, Timothée, Tichyc aussi. Tichyc y rendent plusieurs services. Oui, il était un enseignant, prédicateur, évangéliste. Et dans le service qu'il rentre, il était fidèle, fiable, digné de confiance. On ne peut pas dire cela de tous ceux qui travaillent pour le Seigneur. Si vous avez votre Bible, Colossians 4, verset 14, un peu plus loin, on mentionne le nom de Luc, puis ensuite, Demas. On connaît très peu sur Demas. Mais si vous lisez en 2 Timothée, chapitre 4, verset 10, ce qui fait comme cinq, six ans plus tard, Demas, qui était un collègue de Paul, travaillé avec Paul, il dit en 2 Timothée 4, verset 10, Demas m'a abandonné par amour pour le monde présent. Demas n'était pas un serviteur fidèle. Tichyc était un serviteur fidèle dans le Seigneur. On peut lui confier une mission et avoir la confiance qu'il allait l'accomplir. Quel genre de service? Il y en a plusieurs, si vous lisez dans les Écritures. La première, c'est le troisième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. On se souvient de ce troisième voyage missionnaire. Il était en Grèce, en Macédoine. Puis à la fin de ce voyage, l'apôtre Paul a organisé ce qu'on appelle une collecte, une offrande de l'argent venant des églises, principalement des non-juifs convertis, pour aider l'église à Jérusalem. C'est le grand collègue que l'apôtre Paul organisait. On peut lire un acte chapitre 20, par exemple. Il a envoyé l'offrande avec des chrétiens pour que ce soit un don personnel et des chrétiens venant de plusieurs églises différentes, comme des délégués, des représentants de ces églises. Et vous pouvez lire un acte chapitre 20, le verset 4, que parmi ces délégués, il y avait Tichyc, représentant des églises de l'Asie, Éphèse, par exemple. Tichyc était un serviteur fidèle. On peut lui confier l'argent, ce n'est pas un voleur. Tichyc était un serviteur fidèle. Il peut être un bon représentant des chrétiens en Asie. Tichyc était un ambassadeur de l'église de Jésus-Christ. Et ce n'est pas simplement ce service-là qu'il a rendu. De Timothée chapitre 4, le verset 12. Nous lisons encore le nom de Tichyc. De Timothée 4, 12. L'apôtre Paul a envoyé Tichyc à Éphèse. J'ai envoyé Tichyc à Éphèse. Pourquoi? Selon les combattateurs, pour que Timothée quittait Éphèse, puisse quitter Éphèse et aller à Rome. Rome, on est dans l'année 66, donc 5-6 ans après l'écriture des lettres aux Colossiens. Paul était de nouveau à Rome, en prison. Puis il savait qu'il allait faire face à la mort. Il allait mourir. Donc il voulait que Timothée soit avec lui. Là, il faut comprendre que Paul, quand il est dans un moment de besoin, il cherche son fils Timothée. Puis il envoie Tichyc. Il faut comprendre que dans l'esprit de Tichyc, ce n'est pas lui le plus précieux, l'ami le plus proche de Paul. C'est Timothée. Tichyc est second. Une autre mission de l'apôtre de Tichyc. Cette fois-ci, titre chapitre 3, verset 12. Encore là, on voit que Paul dit, titre 3, 12. « Lorsque je t'enverrai Artemis ou Tichyc, empresse-toi de venir me rejoindre. » Tichyc est envoyé en Crète pour remplacer Tite pour que Tite soit libérée pour aller auprès de Paul. Encore une fois, Tichyc, ce n'est pas lui qui est appelé pour accompagner Paul. Non, on envoie Tichyc pour que d'autres soient libérés et venir auprès de Paul, Tite. Encore une fois, Tichyc est, il a la deuxième place. Il a la deuxième place. Il n'est jamais le premier choisi. Il n'est jamais le préféré. Et ce n'est pas lui qui va jouer le premier violon. C'est toujours le deuxième. Ou de prendre dans les termes, les enfants comprennent très bien que Tichyc n'était pas le chouchou. C'était Timothée et Éthée qui étaient le chouchou de l'apôtre Paul. Tichyc, c'était le bouche-trou. On l'envoie. Quand on a, qu'est-ce qu'on fait avec? On va l'envoyer Tichyc. Il peut faire le travail. Mais Tichyc, dans ce travail, il était un serviteur fidèle. Il était le meilleur des serviteurs. Et le jour du jugement, le Seigneur Jésus, le chef de l'Église, il va lui dire, «Bien, bien et bon fait, fidèle serviteur. Tu es fidèle en peu de choses? Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Chaque serviteur fidèle entre dans la joie de son maître Jésus. Nous revenons dans notre texte parce qu'il y a un troisième détail. Il n'est pas simplement un serviteur. L'apôtre Paul dit que Tichyc, il est mon compagne de service dans le Seigneur. C'est-à-dire, il est un ouvrier qui annonce l'Évangile avec moi. Vraiment, le mot veut dire, il est un co-esclave du Seigneur Jésus-Christ. Il est un co-serviteur. Il travaille avec moi dans l'annonce de l'Évangile. Tichyc était un évangéliste, un prédicateur, un missionnaire, tout comme Timothée, Tite et Épaphrase. Alors, il faut revenir à Épaphrase. On se souvient d'Épaphrase? Épaphrase, c'est lui qui est originaire de la ville de Colosse. C'est lui qui est devenu l'évangéliste, qui avait fondé les églises dans la vallée de Lissus. Les églises comme Colosse. L'Odyssée, Ériapolis, trois églises au moins. On se rappelle aussi, Épaphrase, il était envoyé à Rome parce qu'il y avait des questions dans l'église de Colosse. Puis on dit, envoie Épaphrase auprès de Paul chercher conseil. On cherche conseil, mais Épaphrase à Rome, pour une raison qu'on ignore, il a été mis en prison avec Paul. On ne peut pas retourner, renvoyer Épaphrase à Colosse. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie Tichyc à la place. Il faut comprendre un peu l'église de Colosse. Il va venir Épaphrase? Non. Il va venir Tichyc. Il s'attend à Épaphrase. Qu'est-ce que tu fais là, Tichyc? Oui, Épaphrase. On veut le voir Épaphrase. Qu'est-ce que tu fais ici, Tichyc? D'une manière, ce que l'apôtre Paul est en train de faire, c'est de donner son approbation à Tichyc. De dire, Tichyc est tout comme Épaphrase. Il est un frère, bien-aimé, un serviteur. Il est même mon compagnie de service. Exactement la même façon que l'apôtre Paul avait décrit Épaphrase. Colossiens, chapitre 1, verset 7, et aussi 4, verset 12, et suivant. En fait, petit détail intéressant. Si vous regardez le texte parallèle, chapitre 6, l'apôtre Paul ne mentionne pas que Tichyc était son compagnie de service. Mais ici, un Colossien, il insiste là-dessus. Il veut approuver Tichyc auprès des croyants des Colosses. Et ça, c'est un bon rappel pour nous tous, n'est-ce pas? Parfois, on arrive à une église, puis on voit cette église parce qu'on connaît le prédicateur, puis c'est mon prédicateur préféré. On entre dans l'église et... Ah, c'est un prédicateur invité. C'est pas celui qu'il voulait écouter. Puis on est déçus. Vous connaissez peut-être Tim Keller? Tim Keller, dans son église, ils ont arrêté d'annoncer quand il allait prêcher parce qu'il y avait trop de visiteurs qui arrivaient ces dimanches-là et peu les autres dimanches. Puis on a vécu un peu la même chose. Notre famille a écouté une série d'enseignements de Timothy Keller, son église, qui est un redeemer dans la ville de New York. Keller, qui est un prédicateur réformé, presbytérien. Puis on a écouté une série de messages, puis à un moment donné, j'étais déçu parce que c'était son associé qui a pris le message, qui a donné le message. J'ai dit, ah, je voulais écouter Tim Keller. Mais j'étais béni parce que son associé a enseigné d'une façon encore plus clairement que Timothy Keller. On a, chacun de nous, notre prédicateur préféré, notre épée phrase. Mais il ne faut pas négliger les autres frères, les autres ouvriers, les tichiques. Ils sont aussi les ambassadeurs de Jésus-Christ pour nous bénir et nous donner la parole de Dieu. Mais là, on arrive, enfin, les raisons pour lesquelles Paul a envoyé Tichique. Il y en a au moins deux. Les deux raisons pour lesquelles il a envoyé. La première, c'est très clair, comme on lit dans ce texte. C'est simplement pour communiquer, même échanger des nouvelles, les nouvelles entre les chrétiens. On est de nouveau dans notre texte. Colossians 4, 7. Tichique, qui est mon frère bien-aimé, serviteur, mon compagnie de service, vous informera de tout ce qui me concerne. Verset 8. Je vous l'envoie exprès pour qu'il prenne vos nouvelles et réconforte votre cœur. En passant, dépendamment de votre texte, il y a une question de manuscrite. Est-ce que c'est pour prendre vos nouvelles ou vous communiquez nos nouvelles? L'un l'autre, et au bout de compte, il fallait deux. Verset 9. La dernière bout de phrase. Tichique avec Onésime, ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Donc, ils étaient envoyés pour communiquer oralement des nouvelles de l'apôtre Paul, de Timothée et surtout des Péphras. Pourquoi oralement? Pourquoi ne pas l'écrire? Parce que ça coûtait trop cher. Ça coûtait trop cher. À l'époque, rappelons-nous, ils écrivaient sur le papyrus ou encore le parchemin et ça coûtait cher. Alors, la façon d'écrire, il n'y avait pas de marge, il n'y avait pas d'espace entre les lignes. En fait, il n'y avait même pas d'espace entre les mots. Parce que le papyrus, ça coûte trop cher. Et donc, les nouvelles personnelles, on écrivait très peu. Il fallait écrire la bonne doctrine, le bon enseignement, bien communiquer le message de l'Évangile qui peut être relu. Les nouvelles personnelles, Tichique pour, fidèle serviteur, il peut les communiquer. Puis, on sait à quel point c'est précieux de partager des nouvelles, n'est-ce pas? On peut imaginer l'Église des Colosses qui voulait vraiment avoir des nouvelles sur Paul et surtout, et Péphras, quitter leur pasteur. Et le plaisir de partager des nouvelles, surtout quand quelqu'un vient de l'extérieur. Écoute, on est dans un autre monde, n'est-ce pas? Nous, on est dans la révolution de la communication. On vit une pandémie, puis on a le plaisir de communiquer avec des textos, messageries, téléphones, vidéos, WhatsApp et tout ça. J'ai mon fils qui vient, mon beau, mon petit-fils qui vient d'avoir neuf mois. Je n'ai pas encore pu lui rendre visite, mais je l'ai vu plusieurs fois en vidéo, merci. Mais quand même, ça ne remplace pas la visite personnelle, n'est-ce pas? Et donc, nous sommes très contents. Après un deuxième confinement de nos Églises, on se retrouve ensemble. On peut se voir, on peut partager des nouvelles ensemble. Ça fait du bien de partager ces nouvelles. Donc, on peut imaginer que pour l'Église des Colosses, à quel point c'était un réconfort de partager ces nouvelles. C'est justement le travail que Tichyque devrait faire. L'apôtre Paul dit, je l'envoie exprès pour qu'il réconforte votre cœur. Qu'il réconforte votre cœur. Aussi, l'Église des Fèses. Réconforte, ça veut dire de fortifier, encourager. C'est le même, le verbe vient du même mot qu'on utilise pour décrire le Saint-Esprit. Paraclette. Qui veut dire, un ami, un ami appelé auprès de vous. Un ami, une personne qui est appelée auprès de vous. Quelqu'un qui vient à ton côté, qui est au milieu de vous, qui passe du temps avec vous. Alors, Tichyque est cet ami appelé au milieu de l'Église, auprès des croyants des Colosses, pour les servir, pour les aider, les réconforter, les encourager. C'est-à-dire, Tichyque n'est pas allé à Colosses simplement pour prendre un café chez Tim Hortons avec eux. D'abord, il n'y avait pas de Tim Hortons, évidemment. Mais même pas un verre de vin. Il est allé là-bas pour les réconforter. Il a apporté la lettre de l'apôtre Paul. de le faire lire et de l'expliquer. Écoutez, quel privilège pour l'Église de Colosse. Tichyque était à Rome. Il a entendu toutes les nouvelles d'Épaphras. Il a vu l'apôtre Paul et les discussions par rapport à la rédaction de cette lettre. Il a entendu l'apôtre Paul et ses soucis pour l'Église. Il avait entendu les prières de l'apôtre Paul, Timothée et d'Épaphras pour l'Église. Il arrive à Colosse. Voici la lettre. Et il peut aussi ajouter des explications. Nous, on est en train d'étudier à Colossien. Ce serait tellement un privilège si c'était Tichyque qui était ici pour l'enseigner. Beaucoup plus personnel. Mais ce n'est pas simplement l'enseignement de cette lettre. C'est aussi pour échanger des nouvelles personnelles. Oui, oui, notre frère Paul est en prison. Oui, Épaphras, il est aussi rendu en prison avec lui. Mais eux, ils vont bien. L'Église de Rome, ils prennent soin. L'Église, les croyants, ils prennent soin d'eux, de Paul et d'Épaphras. Puis on a l'assurance que bientôt, ils seront libérés. Ça va bien. Puis d'avoir partagé ces nouvelles. Et qu'est-ce qu'on fait après avoir partagé les nouvelles? Priez ensemble. De prier ensemble. Samedi, pas hier, il y a une semaine et demie. Il y a une semaine, j'étais à l'église pour un temps de prier à l'église. Puis deux frères sont venus. Deux frères sont venus. Puis on a pris un peu de temps pour lire les textes publics. Donner une petite explication. Puis ensuite, de prier ensemble concernant ces textes pour nous et pour l'église. Puis après avoir pris ces temps dans la parole et la prière, on a pris du temps pour partager nos nouvelles personnelles. Nos préoccupations. Qu'est-ce qui était sur nos cœurs. Puis ensuite, de prier l'un pour l'autre. C'est précieux. Et alors, merci mes frères. Mes frères bien-aimés, tichiques. Pour prier ensemble. Il y a une deuxième raison pour laquelle Tichique a été envoyé à Colosse. Parce que lui, Tichique était un fidèle serviteur. Il était un fidèle serviteur pour l'église de Colosse. Il était un fidèle serviteur pour l'église de l'Odyssée. Il était un fidèle serviteur pour l'église d'Éphèse. Il était un fidèle serviteur pour l'église de Paris, de Québec, de toutes les églises, partout dans le monde, dans toute l'histoire du monde. Quel était son service fidèle? Tichique était le facteur. Tichique était le facteur. C'est lui qui distribue les courriers. C'est lui qui distribue les lettres. Et il était un facteur fidèle. Mettez-nous dans le contexte pour les yeux. Paul est à Rome. Puis il y a les lettres qu'il a écrites. Il a un paquet qu'il donne à Tichique avec quatre lettres. Quatre lettres qu'il devrait envoyer, apporter, livrer, distribuer même. Lesquelles? Les lettres pour l'église d'Éphèse, qui était vraiment une lettre circulaire pour plusieurs églises. Et donc, Tichique aurait allé à Éphèse et d'autres églises dans la région pour apporter une copie de cette lettre. Puis ensuite, la lettre de l'Odyssée. Et pour une raison qu'on ignore, cette lettre est perdue. Je ne pense pas qu'il y ait Tichique qui l'a perdue. C'est un facteur fidèle. Il y a la lettre de Philemon, le maître d'Onésime. On va regarder ça dans quelques semaines. Puis ensuite, la quatrième lettre, Colossien, la lettre pour l'église de Colosse. Quatre lettres données à ce facteur. Et lui était fidèle pour les apporter. Puis on peut imaginer l'enthousiasme de l'église. L'enthousiasme de l'église de voir le facteur Tichique arriver avec ses lettres, n'est-ce pas? Pour nous, qui sont un peu plus vieux, ou peut-être si vous avez encore une maison avec une boîte à lettres à la maison, vous savez ce qui arrive quand le facteur passe à la maison. Quand le facteur passe à la maison, puis il ouvre le couvercle, puis ça fait le claquement. Ceux qui sont à l'intérieur de la maison, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, le facteur vient de passer. Je me demande qu'est-ce qu'il a livré. Qu'est-ce qu'il a mis dans la boîte? Est-ce qu'il y a peut-être d'autres factures, des publicités? Mais peut-être il y a une lettre, peut-être il y a une carte pour moi. Donc, dès que le facteur passe, on sort pour chercher le courrier, n'est-ce pas? Vous qui sont plus jeunes, qui n'avez plus la boîte à lettres, c'est comme les notifications. Vous recevez un ding-ding, qui m'a envoyé un texte, un texto, puis on veut le lire. Voilà l'enthousiasme de dire, le facteur vient de passer, Tichique vient de passer, puis on veut ne pas autant voir Tichique. Encore lui, il prend la deuxième place. On veut voir ce qu'il a apporté. On veut lire la lettre. Ce qui a le plus de valeur, c'est la lettre, comme l'Épître aux Colossiens. Cette lettre que nous sommes en train de lire, cette lettre qui nous annonce la bonne nouvelle, cette lettre qui nous annonce l'espérance en Jésus-Christ, cette lettre qui nous dit clairement qu'en tout, l'Épître est le premier. Et nous avons Tichique à remercier d'avoir été un fidèle facteur, d'avoir été un fidèle serviteur de Jésus-Christ, d'avoir été fidèle pour nous donner cette lettre. au paradis, quand on est rendu au paradis, moi j'imagine qu'il y aura des fils d'attente. Il y aura des fils d'attente. Pourquoi? Parce qu'il y a des fils d'attente pour aller voir Jésus, évidemment. Il y aura des fils d'attente pour aller voir l'apôtre Paul. Moi j'aimerais voir Timothée, Tite aussi. Il y aura des longues fils d'attente, mais c'est bien, c'est l'éternité, donc on aura du temps pour passer ces fils et les voir, il n'y a pas de problème. Puis quelque part dans le paradis, vous allez trouver un homme. Je l'imagine ainsi. Vous allez trouver un homme dans son coin, tranquille. Et c'est Tichyc. C'est Tichyc, c'est fidèle serviteur. Il n'y aura pas de fil d'attente. Je vous encourage quand même à aller le saluer. Le remercier. Il est notre frère. Il est notre frère bien-aimé, parce qu'il était un serviteur fidèle. Et grâce à lui, ce messager, ce facteur fidèle, nous connaissons le message de Christ, qui dans notre vie, en tout, est le premier. Amen. Prie en notre Dieu. Notre Dieu est Père. Nous sommes reconnaissants pour chacun de nos frères et soeurs. Chacun que tu appelles et que tu as adopté dans ta famille. Et ce matin, nous voulons te remercier pour notre frère bien-aimé, Tichyc. Seigneur, ce n'est pas lui qui a eu la première place. Ce n'est pas lui toujours le plus grand, le plus important. Ce n'est pas lui qui a le plus grand renommé. Milieu, notre frère bien-aimé, il est ton serviteur fidèle. Merci qu'il a reçu et bien porté cette lettre, qu'il était un facteur fidèle. Et Seigneur, nous prions que nous soyons fidèles pour recevoir cette lettre, l'Épître aux Colossiens, l'Épître aux Philippiens, même la lettre à Philemon, que nous puissions recevoir ces lettres de la main de Tichyc, afin de te connaître, et de connaître le Christ, et de connaître ta grâce, la grâce dans laquelle ton serviteur, Tichyc, vive, au notre Dieu, que nous puissions vivre la même grâce avec lui. Amen.